voilà bonjour à tout le monde bonjour bonjour que je vous bénisse bonjour bonjour le chan donne-moi ce coeur qui te plaît dans ma vie c'est quelqu'un qui te plaît au-delà de mon au-delà des chambres donne-moi ce coeur qui te donne au-delà des mots au-delà des chambres voilà bonjour tout le monde au-delà des chambres au-delà des mots donne-moi ce coeur qui te plaît prends ma vie prends ma vie dans mon coeur donne-moi ce coeur qui te plaît au-delà des mots au-delà des chambres donne-moi ce coeur qui te plaît au-delà des mots au-delà des chambres donne-moi ce coeur qui te plaît au-delà des mots au-delà des mots au-delà des mots au-delà des chambres donne-moi ce coeur qui te plaît au-delà des chambres des coeurs et des pouces bleus avant les coeurs et les pouces bleus avant les coeurs likons la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné à ma page facebook s'il vous plaît faites le et envoyez il ya aussi le lien de ma page tiktok je vous abonnez ma page tiktok que dieu vous bénisse pendant que vous le faites alors ce matin je pense qu'on va partager cette vision que j'ai eu cette nuit et c'est une vision qui m'a réveillé très tôt pour aller dans le conseil de dieu et consulter le livre consulter le livre dans des positions méditatifs pour comprendre pour comprendre la pensée profonde de dieu pour cette saison pour une certaine catégorie d'enfants de dieu et d'hommes de dieu dans tous les cas cette nuit j'ai été réveillé de façon redoutable dont nous attendons le bien aimé pendant qu'ils arrivent avant les coeurs les pouces bleus s'il vous plaît partageons la vidéo à un maximum de personnes m m m m C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au-delà de moi, au-delà des chambres, donne-moi chacun qui tourne. C'est parti. C'est parti. Au-delà de moi, au-delà des chambres, donne-moi ce que tu aimes. Au-delà de moi, au-delà des chambres, donne-moi ce que tu te crois. Oh-delà des chambres, donne-moi ce que tu te crois. Au-delà des chambres, au-delà des chambres. Voilà, bien-aimé, Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Humblement, Seigneur, je m'approche de toi, parce que tu es notre Dieu, mon Dieu, le Dieu de mes frères et de mes soeurs. Seigneur, c'est toi qui nous a aimés le premier, qui nous a connus, avant même que nous fussions formés dans les seins de nos mères. Tu nous connaissais chacun. Tu nous connaissais par quel nom nous serions appelés. Avant même qu'il n'existasse, nos parents, avant que le temps imparti en nous, en nous, ne fût choisi. Seigneur, tu savais déjà toute chose. Avant que les jours se lèvent, tu sais, Seigneur. Avant qu'il n'atteigne le Zénith, tu sais. Avant qu'il n'arrive à l'origine, tu sais. Tu sais par quel chemin il passe. Tu sais qui le rencontrera sur sa voie. Tu es Dieu, Seigneur. Tu n'es pas un homme. Tu es Dieu, souverain. Souverain d'Israël, souverain de l'univers. Créateur de choses connues, de choses inconnues. Seigneur, personne ne peut se mesurer à toi. Face à toi, nous sommes si petits, si fragiles, si frêles. Nous sommes que des riquiquis, des pauvres riquiquis, Seigneur. Et qu'est-ce l'orgueil de l'homme pour insulter Dieu, pour parler à l'arrogance devant celui qui tient notre souffle de vie, devant celui qui décide sur qui vivra et sur qui mourra. Tu as le droit de vie et de mort sur nous, parce que tu nous as fait, Seigneur. L'un s'en se dit en son cœur, il n'y a point de durer. Mais ceux qui te connaissent, parlent avec crainte et avec tremblement. Ils tremblent devant ta majesté, car tu es un grand roi. Ta majesté est incomparable. Tes richesses sont incomparables. Ta gloire est incommensurable. Tu es le bon berger, Seigneur. Comme tu l'as dit toi-même à tes disciples. Moi, je suis le bon berger. Sois notre bon berger. David a dit, Yahweh roi lo esar. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Seigneur, sois notre berger. Donne-nous une place dans ta bergerie. Seigneur, ouvre-nous l'esprit pour te connaître. Alors, nous te connaîtrons comme nous avons été connus. Connus avant que nous n'existions. Tu nous connaissais chacun et nous appelais chacun par son nom. Que tu es grand, Seigneur. Que tes jugements soient incomensurables. Que ta justice est immésurable. Seigneur, ton trône est éternel et ton royaume n'a point de fin. Ta domination est inégalée. Et ta souveraineté est éternel. Mon âme se procède devant toi, mon Dieu. Celui qui m'a fait. De qui j'ai la vie, l'être et le mouvement. Mon âme dit, allez-t'en même, allez-t'en même. Allez-t'en même, allez-t'en même. Parce que c'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as aimé. Tu m'as connu, Seigneur. Tu m'as appris te voir depuis mon bas âge. Et tu n'as cessé d'être bon, d'être fidèle, d'être un bouclier au jour de la détresse. Et moi, Seigneur, que te dirais-je ? Et que ferais-je ? Mon âme languit après toi, Seigneur, après ton secours. Et mon âme te bénit. Parce que tu es Dieu et non pas un homme. C'est que ta bouche déclare, ta droite l'exécute aussi. Tu t'es suffi, Seigneur, à toi. Tu n'as point de débiteur. Tu n'as point de créancier. Tu ne dois rien à personne. Et tu n'as besoin de personne. Mais toute la création a besoin de toi pour exister. Car c'est de toi qu'elle tient sa substance. Seigneur, souviens-toi de nous aujourd'hui. Et souviens-toi de nous demain. Fais-nous du bien. Aide-nous, Seigneur. Nous sommes si fragiles, si faibles, que parfois nous manquons de connaissances pour te connaître tel que tu es. Viens à nous, Seigneur. Et laisse-nous te découvrir. J'ai dit, vous me chercherez. Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous m'appellerez. Et je répondrai, me voici. Seigneur, nous voulons te connaître, te rencontrer. Bénis-nous aujourd'hui. Je prie pour la rencontre de Paris. Seigneur, ces trois jours, qu'ils soient pour toi. Je te les consomme, je te les dédie, je te les dédicace. Que chacun de ces jours serve à la gloire de Jésus-Christ et de Jésus-Christ seul. Qu'aucun autre nom ne soit connu ni vu en dehors de celui de Jésus-Christ. Qu'aucun autre Dieu ne soit célébré ni même prononcé par nos lèvres. Qu'elles sont sanctifiées pour sanctifier ton nom. Que l'Éternel seul soit notre Dieu. L'âge en âge, selon ce qui est dit. Éternel est un seul Éternel. Sois notre seul Éternel. Pour tous ceux qui viendront, Seigneur, fais-nous entrer dans une alliance vivante avec toi, et non dans une alliance morte et obsolète. Mon âme te loue ce matin et je m'abandonne à toi ainsi que mes frères. Tu aideras, tu sauveras, tu béniras et tu nous meneras jusqu'à bon port selon ce qui est écrit. Conduis-moi jusqu'au rocher que je ne puis atteindre. Que ton nom soit béni en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà bien, mais que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Avant de partager avec vous ce que j'ai vu cette nuit, nous avons trois jours à Paris ici. Je suis à Paris, pour ceux qui ne le savaient pas. Et nous avons trois jours dans la présence de Jésus-Christ. Trois jours dans ses parvis. Ce vendredi, nous allons commencer avec la grande nuit de l'ouverture des portes fermées. Vous savez, il y a un principe, le principe des portes. Lorsque les portes ne sont pas ouvertes dans ce domaine de ta vie, tu ne peux pas réussir dans ce domaine. Et comme j'ai eu l'habitude de le dire, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien dans un certain domaine de vos vies, ça veut dire que la porte là-bas n'est pas ouverte. Parce que quand la porte est ouverte, tout marche bien. Parce qu'il y a des blocages, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, s'il y a des choses qui ne marchent pas, c'est tout simplement que les portes ne sont pas ouvertes là-bas. Donc, cette nuit de vendredi, sera consacrée à la délivrance des familles, à la restauration des familles. On va s'attaquer aux portes fermées. Quels sont les domaines de votre vie où vous sentez que les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner ? Après cette nuit, ce qui est sûr, le Seigneur, l'humain, ouvrira nos portes. Et le samedi, ça sera la conférence des partenaires. C'est une conférence pour tous ceux qui portent ce ministère à cœur, qui disent, Seigneur, par cette œuvre, nous sommes bénis et nous voudrons qu'elles puissent aller de l'avant. Nous voulons que beaucoup d'autres nations aussi puissent bénéficier de cette œuvre de l'ancienne et de la grâce qui sont dans la vie de ton nom. Alors, Seigneur, je serai là samedi avec ma contribution. Donc, vendredi, des enveloppes seront distribuées à tous ceux qui voudront être partenaires. Donc, ce sera la conférence des partenaires sous le thème l'ouverture des portes financières. Dieu va ouvrir et multiplier des opportunités devant chacun de nous et Dieu nous bénira énormément. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ce sera à 16h. Dimanche à 10h, c'est le culte des familles. On va consacrer les familles à Dieu. Vous savez, la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Donc, venons renouveler notre alliance et la dernière fois, les gens n'avaient pas bien compris en fait. le culte de famille, de consacration des familles, c'est un moment où nous nous présentons devant Dieu. C'est un jour de fête devant l'éternel où nous venons dire à Dieu que les dieux des nations ne sont plus nos dieux. Nous n'avons que l'éternel pour Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu et le gouverneur de nos familles. C'est non ce qui est écrit, heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. Donc, nous serons là ensemble et la particularité de ce que c'est l'onction d'huile sur toutes les familles et la présentation avec notre offrande de consécration familiale. Voilà. Donc, ce sont ces deux choses qui font le culte de famille. Si vous ne faites pas ces deux choses, c'est que vous n'êtes pas là pour une culte de famille. C'est un culte ordinaire. Mais là, nous allons travailler sur l'ouverture des portes maritales. Tellement de déceptions sentimentales. Les portes du mariage qui sont fermées, les gens n'arrivent à accéder. Ceux qui accèdent ne sont pas heureux bien en ressort. On doit détruire les hôtels qui s'attaquent à la famille, qui s'attaquent à la vie sentimentale pour que chacun puisse être heureux, que vous soyez célibataire, marié ou divorcé, ou veuf ou veuf. Dans tous les cas, ce programme est pour vous. Que Dieu vous bénisse pendant que vous vous apprêtez à venir. Alors, les trois jours, nous les passerons au niveau des salons du Grand Paris. C'est le nom de la salle. Les salons du Grand Paris. 8 rues Serpente, 94 500, Champigny-sur-Marne, dont 8 rues Serpente, 94 500, Champigny-sur-Marne, dont. C'est là que les choses se passeront. Et c'est cette semaine, c'est à partir de vendredi. Donc, c'est dans la présence de Dieu vendredi à partir de 21 jusqu'à 5 heures du matin. Nous serons là-bas samedi à partir de 16 heures en soirée, le temps de se reposer et nous serons là dimanche à partir de 10 heures le matin. Point culte extraordinaire. Donc, que Dieu vous bénisse au nom prêché souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous serrez là, dites-moi en commentaire. Je serai là tout simplement. Dieu vous bénira. Alors, ce matin, pendant que je dormais, j'ai eu une grande vision. Une vision qui m'a fait beaucoup réfléchir jusqu'à 7 heures. Après cette vision, je suis allé dans le conseil de Dieu pour consulter Dieu et puis consulter aussi le Saint-Livre, la Bible. Et donc, l'essuie de Dieu m'a rendu témoignage. Il m'a aidé à comprendre un certain nombre de choses. Je vous assure que c'était énorme. C'était énormissime dans tous les cas. Et je veux partager ça avec vous tel que je l'ai reçu. Alors, pendant que je dormais dans les visions, dans une vision nocturne, je me suis retrouvé dans un programme que j'avais organisé. et j'avais organisé ce programme. Mais seulement, c'était dans un quartier. Vous savez, le quartier africain. Un peu comme dans mon pays, au Cameroun. Un quartier quelconque, un quartier comme d'autres quartiers. Mais c'était dans les bas-fonds. C'était dans les bas-fonds. Il fallait descendre une pente escarpée pour arriver là. Tout le monde avait des rigoles, vous savez, pas de goudron, la poussière, quand tu pleusses la boue, etc. Mais le programme était glorieux. Le programme était glorieux. C'était extraordinaire. Et j'étais satisfait du programme. Des choses que le Seigneur avait accomplies au milieu de nous. Des choses qui s'étaient passées, comment les frères étaient bénis, tout ça. Et donc, j'ai rentré, j'étais seul. J'ai fini le programme un peu tard, il y avait 22 heures. Et puis, je disais à moi, je rentre seul. C'est un peu compliqué. Alors, j'ai commencé à grimper la pente. Il fallait retrouver la grande route. je grimpais, je grimpais. C'était pénible, je grimpais. Et il y a une maman, c'est-à-dire qu'étant dans les bas-fonds, on voyait dans la maison la maman puisqu'elle était en haut là-bas. Donc, quand j'approchais, je l'entendais parler à une autre femme. Elle disait que non, j'attends le prophète pour lui donner quelque chose. Je dois lui donner quelque chose. Il a besoin de quelque chose. Je dois lui remettre quelque chose. Donc, je ne sais pas, peut-être voulait me donner une enveloppe. Et j'étais en rapport au programme que j'avais fait. J'avais fait le programme et j'étais sorti du programme les mains vides en fait. Et c'est comme si les gens n'avaient pas donné des offrandes. Ça veut dire que j'avais travaillé, je m'étais sacrifié et j'étais presque mourant. J'étais épuisé. Mais, je n'avais même pas eu d'offrandes pour prendre le taxi et rentrer. Excusez. L'hypothèse me lève contre le froid. Donc, je n'avais pas reçu d'offrandes. Je n'avais pas d'offrandes dans la vision. Je n'avais pas d'offrandes. Je n'avais pas de voiture. Je n'avais rien. J'avais rendu ministère avec fidélité devant Dieu. Je l'avais fait avec toute la droiture de mon cœur. Et puis, le programme s'était passé de façon extraordinaire. Les sujets de Dieu avaient touché beaucoup de personnes. Mais cependant, les gens n'avaient pas donné les offrandes. C'est-à-dire, à l'heure des offrandes, personne s'est levé pour donner quoi que ce soit. Et ça fait donc qu'automatiquement, je devais rentrer à pied parce qu'il n'y avait rien. Bon, à mon niveau, c'est vrai que je m'interrogeais dans la vision. Je disais, ah, j'ai fini le programme. Je n'ai même pas de taxi pour rentrer. Je ne sais même pas ce que je vais manger à la maison chez moi. Et j'étais en train de monter en route et j'ai senti ces choses. Mais, au fond aussi, j'étais content pour toutes les choses que le Seigneur avait faites. Et c'est là que j'entends cette maman-là pendant que j'approchais de la route qui disait, non, j'attends pour faire qu'année. Il a beaucoup travaillé et vraiment, on doit l'encourager. Il faut lui donner quelque chose. Et puis, moi, dans mon essuie, j'ai dit, ah, non, non, ça, je ne peux pas accepter ça. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas accepter. Et donc, j'ai esquivé. Je me suis courbé là pour esquiver cette maman. Et pendant que je l'esquivais, il y avait une petite maison et j'ai croisé donc un être lumineux. j'ai rencontré un homme et il m'a invité. Nous sommes entrés dans la maison, la petite maison où nous étions assis. Et il a commencé à me parler. Et il m'a parlé. Et il m'a parlé. Il m'a parlé. Et, en somme, ce qu'il me disait, c'est ça qui m'a marqué et qui a été l'origine de mes pensées, de mes réflexions. Il m'a dit, tu as fait un bon travail. Le Seigneur est content de toi. Tu as béni de milliers de personnes. Mais seulement, tu n'as rien à manger. Tu n'as rien. Tu n'as rien à manger. Tu es obligé de rentrer à pied chez toi. Tu as manqué de tout. Pourtant, tu as tout donné. Et, il m'a dit que il ne devrait pas être ainsi. parce que celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile qu'il prêche. Il m'a dit, normalement, avec la grâce et l'onction que tu portes et l'alliance de Dieu que tu portes, tu ne devrais plus manquer de quoi que ce soit. Dans ta génération, tu devrais être parmi ceux qui brillent. Tu devrais être élevé. Élevé et avoir une influence, même des influences étatiques. et il m'a dit, il y a des zones où il y a tes frères dans le ministère qui n'amassent pas les gens que tu amasses mais qui, cependant, sont bien positionnés en ce qui concerne la représentativité par rapport à toi. Il a commencé à me donner des exemples dans la vision. Il m'a parlé de Wobbe Angel, il m'a parlé de lui, il m'a montré ce que le ministère produit, ce que le ministère a fait dans leur vie. Il m'a montré encore d'autres hommes de Dieu comme Boucher dans la zone anglophone, c'est-à-dire la zone anglophone surtout. Il n'est pas bien francophone, c'est surtout dans la zone anglophone. Il m'a montré ces hommes de Dieu et il m'a dit regarde où ils sont. Mais toi, regarde comment tu travailles. Tu travailles comme un éléphant mais les gens ne sont pas reconnaissants. Et c'est là qu'il me parle avec sérieux et je suis assis et j'écoute. Et il me dit il y a quelque chose qui manque. Il faut la rechercher. Il y a quelque chose qui manque. Il m'a remonté la campagne. J'ai revu ça. Il m'a remonté tout mon ministère. Depuis que j'ai commencé le ministère, le travail qui a été fait, il m'a montré la moisson. Elle était si maigre. Il m'a dit c'est une erreur. Les autres ne servent pas un autre Dieu en dehors de celui que nous servons tous. C'est le même Dieu. Mais nous ne vivons pas, nous ne partageons pas les mêmes réalités. Il m'a montré des jeunes hommes de Dieu qui n'amassent pas le nombre de personnes que j'amasse mais qui ont leur ministère dans certaines nations et qui ont des jets privés, qui ont certaines influences au point des chefs d'État viennent adorer chez eux à cause de l'influence. Et c'est là qu'il m'a parlé de l'influence financière et de l'influence matérielle dans le ministère. Et il m'a expliqué que les hommes de Dieu vers qui les grands de la terre accourent, c'est à cause du succès et de la gloire financière et matérielle de Dieu dans leur vie et dans leur ministère. Donc il y avait comme deux camps avec deux catégories d'hommes de Dieu, les uns travaillant sur une terre stérile et d'autres travaillant sur une terre fertile. Les uns travaillant sur une terre qui était comme maudite et d'autres travaillant sur une terre qui était bénie. Et donc, c'était la même onçue, la même grâce mais les résultats n'étaient pas les mêmes. Et il a fini de me parler pendant qu'il m'a exalté, il m'a parlé. Après cela, je me suis envolé. Je me suis envolé comme un oiseau et je suis parti. Je me suis réveillé. Et du coup, l'Esprit de Dieu m'a envoyé dans un passage de la Bible dans 1 roi chapitre 17 verset 9 à 24 l'histoire de la veuve de Sarepta. Je vais la lire avec toi et je vais partager. La Bible dit que Lève-toi, va à Sarepta. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en septembre parlant d'Elie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dans cette vision, la personne qui me parlait me montrait qu'il y a une zone où tu travailles. Tu travailles, tu meurs pour les gens mais ces gens ne te portent pas à cœur. Personne ne te porte à cœur. Personne ne réfléchit que l'homme de Dieu doit être bien en retour. On doit prendre soin de l'homme de Dieu. Et il m'a montré de l'autre côté des jeunes hommes de Dieu comme moi, de ma génération. Mais à qui ? Celles qui étaient sur une terre où les brebis disaient c'est notre pasteur, on va le mettre en haut. Et donc, les brebis qui étaient bénis reconnaissaient que c'est par l'onction de leur père qu'ils ont été bénis. Et donc, ça fait que quand une brebis avait l'argent pour acheter un téléviseur elle en achetait deux. Un téléviseur pour son père spirituel, son pasteur, un téléviseur pour sa maison. Quand une brebis était bénie, elle achetait deux voitures. Une voiture pour elle, une voiture pour son pasteur. Et le Seigneur m'a donc dit dans la vision que c'est ça la différence. C'est-à-dire qu'il fait la différence entre vous et les autres. Vous êtes dans des terres où les gens ne réfléchissent pas que l'homme de Dieu est un homme qui a des besoins et que de même qu'il nous nourrit, la brebis doit aussi nourrir son père spirituel. La brebis doit aussi assister son pasteur. Si on prie et que tu es béni, tu dois faire participer celui qui a prié pour ta bénédiction à ta bénédiction. Parce qu'il n'a pas de travail, il n'a rien d'autre que l'encadrement de ton âme sur le plan financier, matériel et spirituel. Et là, je me suis réveillé avec des pensées troubles dans mon esprit. J'ai fait l'analyse de mon ministère, mon histoire en Afrique. Je me suis rendu compte que oui, c'est vrai. Un jour, bon, ça m'est arrivé deux ou trois fois déjà, où à l'église, je lève tous les anciens et se mettent debout, c'est des centaines de personnes, près de mille personnes. Et je demande à ceux qui étaient avec moi au début, qui d'entre vous m'a déjà offert une chemise ou une chaussette ou bien acheté un morceau de pain pour m'offrir ? Je vous dis la vérité, je suis mille personnes, il n'y a pas eu deux personnes qui ont lévé le doigt. Il y a des personnes qui sont avec moi depuis plus de dix ans. Plus de dix ans. Certaines ont acheté des terrains, ont construit leur maison, habitent déjà dans leur maison. Mais personne n'est jamais venu me voir pour dire « Ah, prophète, il faut que vous aussi vous construisez une maison. » On a pensé que vous devez construire une maison. On a décidé de vous offrir une maison. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est même jamais passé dans l'esprit des gens. Vous imaginez que vous êtes avec des enfants pendant dix ans. aucun Dieu ne vous a jamais offert une aiguille. Personne n'a jamais pensé « Je veux marcher là. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour mon mari, ce n'est pas pour mes enfants. Je veux marcher pour mon pasteur. Je veux lui faire plaisir. » Et donc, c'est dans cette partie du ministère que nous, on est tombés. C'est là-bas que nous, on a atterri. Tandis que les autres, ils ont eu la grâce d'atterrir où les gens ont la bonne conscience. L'apôtre Paul dit « Oh, Timothée, mon fils, garde la bonne conscience. » Cette bonne conscience, plusieurs l'ont perdue, on fait le faire par rapport à la foi. Donc, l'ange de Dieu m'a montré la nuit que où nous sommes, où je suis là, après dix ans, onze ans, douze ans de ministère, je ne serai pas à ce niveau, matériellement parlé, financièrement parlant, mon influence devrait être au-delà des frontières. Parce que où je suis, la vérité, c'est que où je suis là, on devrait déjà m'avoir offert des voitures et on ne m'a jamais offert la voiture. On ne m'a jamais offert la voiture depuis que je fais le ministère. On ne m'a jamais offert la voiture. Je n'occupe pas jusqu'à présent un terrain qu'on m'a offert jamais de la vie. Qu'est-ce que je veux même dire ? Les cadeaux que je reçois, c'est en Europe ici que je reçois. C'est en Europe. Donc, j'ai commencé à faire, à méditer là, à surfer et je me suis rendu compte que c'est très sérieux cette affaire. Il y a des gens comme papa David au dépôt, il a un parking chez lui. Il a un parking dans son camp là-bas en Nigeria où il y a plus de mille voitures. Les gens sèment les voitures. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je ne connais pas ce qu'on appelle les bénédictions et les velas. On est aussi t'offris telle ou telle chose. Si le pain, on ne m'offre pas, ce n'est pas la voiture qu'on va m'offrir. Donc, je n'aspire même pas à ça. Moi, je ne rêvais jamais qu'un jour quelqu'un peut m'offrir une voiture, quelqu'un peut faire ces choses, Mais dans les zones anglophones, nos jeunes frères, quelqu'un vient pour une campagne comme ça, on le prend, on la mène dans une maison, on dit, ok, voilà, je t'offre cette voiture, papa, Dieu m'a mis à cœur de t'offrir cette voiture. Voilà, c'est que Dieu m'a mis à cœur pour toi. Mais nous, les offrandes, même les gens ne donnent pas. Ce n'est pas, tu as dit, les offrandes, même les gens ne donnent pas. Tu vois, quelqu'un, un homme de Dieu comme toi, il est dans une église peut-être de mille personnes seulement, mille membres. Mais ce qu'il réalise, c'est énorme, parce qu'il est sur une terre fertile, les gens prennent conscience, ils savent que cet homme, comme il nous bénit, nous devons le bénir, et comme il bénit les brébis, les brébis redéversent aussi la bénition sur eux. Ils bénissent et ils sont arrosés aussi. Ils bénissent et ils sont arrosés en retour en fait. Mais de notre côté là-bas, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils pensent à recevoir des hommes de Dieu, mais ils ne pensent pas à arroser. leurs hommes de Dieu. Ça fait donc que les hommes de Dieu sont misérables. Les hommes de Dieu sont misérables. Ça fait un homme de Dieu, il y a des colonels dans son église. Il y a des autorités dans son église, mais ce que ces autorités vont donner, c'est les miettes. C'est-à-dire aucune considération pour le pasteur, aucune valorisation de leurs hommes de Dieu. Et ça fait que l'homme de Dieu donne, il vient dimanche, il donne, il donne, il donne. Pour rentrer, il n'a pas de quoi manger à la maison avec sa famille d'hommes en famille. Pourtant, il y a des multimillionnaires dans l'église, il y a des gens qui peuvent changer leur vie. Tu vois où l'homme de Dieu dort. Pourtant, dans son église, il y a quelqu'un qui peut se lever, consommer la maison pour lui. Mais on n'est pas honoré. Ça dit que notre travail, les gens sont égocentriques, les gens ne profitent que de nous. Ils profitent des hommes de Dieu. Ils profitent de nous. Ça dit que je me souviens, je me souviens, une fois, j'avais des personnes qui étaient malades, personnes qui étaient malades dans une situation très critique. J'étais arrivé dans un hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, j'étais entre deux personnes et j'étais seul en attendant que mes enfants arrivent. Je partais aux urgences. Il y a des gens qui m'ont vu. Ils m'ont dit « Oh, papa, papa, papa. » J'avais les gens sur moi, c'est-à-dire les gens que je n'ai pas qui devaient m'amener imprimer, les gens dans la voiture. Les gens ne sont pas venus vers moi pour me dire qu'un prophète. « Ouais, c'est quoi ? Vous avez quoi, prophète ? Vous faites quoi ici à l'hôpital ? » « Ah, c'est qui ? On peut vous aider à porter la personne ? » Non ! Les personnes que j'ai amenées et qui étaient entre la vie et la mort là étaient invisibles. Les gens m'arrêtaient plutôt que « Papa, priez pour moi, j'ai mon fils ici. Il est mourant. » « Pardon, papa, priez pour moi. » Un jeune homme de Dieu était malade. Il était hospitalisé et il était sous perfusion à l'hôpital. Une de ses filles est partie à la maison chez lui pour le voir. On lui a dit que non, non, il est à l'hôpital, qu'il est malade. Elle l'a suivie à l'hôpital parce qu'elle avait un problème urgent. Elle est arrivée à l'hôpital et elle a vu. « Ah, papa, c'est comment ? Oui, j'ai appris que j'ai mal. Ouais, ça va. Patience, ça va. Allez, papa, ouais. Malgré qu'elle voit la perfusion, l'homme de Dieu lui a demandé que ma fille, je sens que la vie est la mort, voici ma main avec la perfusion. Je vais t'imposer les mains comment ? Elle lui a dit qu'avec la main gauche qui n'a pas la perfusion, papa. Donc, voilà un peu dans quelle situation nous nous sommes retrouvés. Et ça fait donc la même option, la même vocation, le même appel, la même alliance, mais les résultats ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Vrai, jeune homme de Dieu dans certaines nations, très jeune, il a conçu des hôtels, il a conçu des hôpitaux, il a des infrastructures, l'église est investie à gauche, à droite, l'humain, il habite une belle maison, il a des belles voitures, il a des jets privés. Bon, maintenant, nous, on est dans le côté où si tu achètes une voiture, on dit que tu es sorcier. Dès que tu achètes une voiture, on dit que c'est un sorcier. Tu achètes une voiture, on dit que c'est un escroc. Il a escroqué, il escroque les gens. C'est l'agent de l'église qu'il mange. Vous voulez qu'on mange l'agent du ministère de l'éducation. Sincèrement. La Bible dit que celui qui prend l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais vivre de l'évangile, c'est les gens qui sont conscients que ça, c'est notre pasteur. Nous voulons qu'il soit bien. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est la gloire de l'église. Ton père spirituel est ta gloire. Quand on le voit bien, on comprend qu'il a des vrais enfants. Un parent qui a des enfants responsables, quand on le voit, on le sait. Et donc, la Bible dit lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, il est un étendu et vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une criche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Et lui lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Non, écoutez bien ce qu'elle dit. Écoutez, regardons, étudions un peu de près, analysons le comportement de cette femme et le comportement de ce prophète. Alors, le prophète est en Israël et personne en Israël ne prend soin de lui. Personne ne prend soin de lui. Il n'y avait pas, il ne manquait pas de veuve en Israël, non. Mais dans son pays, dans sa patrie, de ce côté de son ministère, il n'a trouvé personne pour le nourrir. C'est les corbeaux qui vont le nourrir d'abord. C'est les corbeaux qui vont prendre soin de lui. À un moment, les corbeaux, l'eau du torrent du Kérit va s'assécher et Dieu va l'envoyer dans un pays étranger vers une femme païenne. Et Dieu dira, va vers cette femme païenne. Pourtant, il y avait des femmes croyantes, il y avait des hommes croyants en Israël, mais personne ne voyait qu'en ce temps-ci, on a un homme de Dieu qui a traversé un moment compliqué. Il faut que nous nous associons pour prendre soin de lui pour qu'il ne manque que de rien. Personne n'a pris soin de lui. aucun de ceux qui avait profité de son ministère n'est venu à son secours. Tous les fils de prophète dont il était le père, personne n'est venu le trouver pour dire papa, c'est que j'ai ma femme et moi, on a décidé pour vous. Personne n'a fait cela. En Israël, son fief, il n'a pas été honoré. On ne l'a pas pris en soin. Il était obligé, Dieu l'a envoyé vers une nation païenne, vers une veuve qui n'avait rien, qui avait juste un peu. Et lorsqu'il arrive vers la maison de cette veuve, il la croise. La veuve ne le connaît pas mais lui connaît la veuve. Dieu connaissait la veuve. La veuve ne savait pas que Dieu le connaissait. Et le prophète connaissait la veuve. La veuve ne savait pas que le prophète le connaissait. Elle ne savait même pas que sa saison était arrivée. Mais quand bien même sa saison était arrivée, Dieu va encore l'éprouver et c'est là que j'ai compris pourquoi Dieu a choisi la veuve de Sarepta. C'était à cause de son cœur. La qualité de cœur que nous avons. C'est ça qui définit la qualité d'alliance que Dieu peut faire avec nous. Elle ne connaît pas le monsieur. Il vient et lui dit OK, madame, tu fais quoi? Elle dit je suis en train de ramasser du bois. Il dit puise-moi un peu de l'eau. Viens me donner. Elle avait son fils. Apprenez-moi un peu de l'eau à boire. Elle ne demande pas que toi c'est qui? Quelqu'un est là même il veut mourir bientôt et toi tu viens m'envoier. Tu m'envoies d'abord. Tu es qui? Mais elle va obéir à une inconnue. Elle va aller, elle va lui puiser de l'eau. Elle lui ramasse sa maman. C'est une bonne femme. C'est quelqu'un de bien en fait. C'est une femme juste. Et elle va faire cela et il va lui demander bon sais-moi un peu à manger, pardon. Et la dame lui dit ah non, non. En fait, il me restait juste quelques gouttes d'huile et quelques un petit une petite farine. Je vais juste faire un gâteau avec. Mon fils et moi on va manger après on va tente la mort par la famine. et le prophète lui dit ah non, 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 non. S'il te plaît, prends la farine qui te reste là et l'huile là. Fais-moi un gâteau. Tu veux me servir ça d'abord. Et elle ne discute pas avec l'homme de Dieu. Si c'était vous, c'est sûr que vous devez lui demander que tu es malade mon ami. Toi c'est même d'abord qui? Les escrocs d'aujourd'hui. Il dit fais-moi un gâteau avec d'abord. Fais-moi d'abord manger. N'oublions pas que la femme elle m'avait faim. Son enfant, son petit garçon avait faim. Et ce gâteau c'était pour elle et pour son fils. Vous imaginez une mère dans une période de famine qui voit son fils et un inconnu arrive et lui demande que le dernier gâteau qu'elle a mangé, le dernier repas lui soit donné. Non. Une mère normale aurait défendu son fils. Elle aurait demandé elle aurait demandé au prophète que mais tu es égoïste et le comportement du prophète pourrait être défini comme un comportement égoïste. Nos mamans il aurait dit au moins ok bon fais le gâteau là je vais manger avec ton fils. Le prophète il pense à lui d'abord il dit à la femme fais-moi un gâteau avec pour moi je veux manger j'ai faim je sois d'un long voyage. La femme ne savait pas qui il était la femme ne connaissait pas s'il peut opérer un miracle ou pas mais elle prend le risque je ne sais pas ce qu'elle a pensé c'est que son enfant a pensé peut-être l'enfant dit maman maman elle a dit non tais-toi c'est un étranger je veux l'honorer ça va nous on va mourir de faim comme ça elle allait faire un gâteau c'est-à-dire au détriment de son propre garçon de son propre enfant pour honorer un inconnu. Dieu l'a éprouvé avec son dernier gâteau pour voir beaucoup d'entre nous aujourd'hui dans l'église nous sommes pauvres imaginons-nous qu'elle avait refrigé de donner ce gâteau à Elie elle aurait perdu la végétation de cet homme elle aurait perdu le miracle de sa vie elle aurait raté d'entrer dans sa saison le prophète était une porte il était une dispensation il était une saison pour cette femme donc Dieu ne peut pas t'amener dans une dimension de bénédiction si tu ne te dépouilles pas du peu que tu as Dieu te demandera d'abord le peu que tu as voilà pourquoi dit donnez et il vous sera donné le Seigneur a d'abord repris son dernier gâteau était-elle capable de donner son dernier gâteau à Dieu elle l'a fait sans raisonner sans murmurer elle a dit ok si il faut mourir on va mourir on va lui donner ça et elle a donné et quand elle a donné ce qu'elle a reçu était c'est-à-dire incommensurable c'était immézurable c'était incomparable à ce qu'elle avait donné lorsque nous donnons notre dernier gâteau Dieu ne donne plus que ça elle a honoré le nom de Dieu sincèrement elle l'a donné au prophète elle s'est séparée de cela elle l'a fait et l'homme de Dieu a mangé il n'a même pas donné à l'enfant au contraire il envoie même l'enfant tu ne veux pas attention il envoie même l'enfant qui est petit ajoute-moi un peu l'eau fraîche tu puisses même souvent ça tu as même puissé l'eau imaginez-vous qu'il est en train de manger la femme a faim l'enfant a faim l'enfant a faim en regardant le prophète je vous dis la vérité le prophète n'a même pas coupé un morceau pour le petit même pas un morceau pour le petit c'est un peu comme il n'avait même pas pitié ni de la femme ni du fils Dieu éprouvait cette femme Dieu lui ouvrait un portail elle ne le savait pas mais son bon coeur sa libéralité sa libéralité lui ont ouvert une porte incommensurable dans sa génération dans un moment de famine elle est entrée dans l'abondance dans la famine tout le monde avait faim les gens mouraient de faim mais sa maison était abondante maintenant il y a des indices que j'ai trouvés dans ce passage de la Bible chacun donnera son avis dans tous les cas moi c'est les remarques que j'ai faites la Bible dit qu'après ces choses il dit que Elie lui dit ne crains point rentre fais moi non fais comme tu as dit seulement prépare moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils mais mon ami j'étais dit qu'il me reste un peu de farine de duit je vais faire comment après je vais faire comment après et il continue en disant car ainsi par l'éternel le Dieu d'Israël la farine qui est dans les pots ne manquera point et l'huile qui est dans la criche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber la pluie sur la face du sol elle alla et elle fit selon la parole d'Elie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Elie maintenant je veux que vous notiez commencez à noter quelque chose notez quelque chose mes amis je vous en supplie notez quelque chose notez le verset elle alla et elle fit selon la parole d'Elie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Elie maintenant je note ce verset là je note ce verset je note aussi ça en bleu et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration cette femme dit alors à Elie qu'y a-t-il entre moi et toi homme de Dieu es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils il lui répondit donne moi ton fils et il le prit du sein de la femme le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit je vais noter aussi ça laissez-moi je note ça en bleu encore puis l'invoca l'éternel et dit éternel mon Dieu est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre et il s'étendit trois fois sur l'enfant l'invoca l'éternel et dit éternel mon Dieu je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui l'éternel écouta la voix d'Elie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie Élie prit l'enfant le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère et Élie dit vois ton enfant ton fils est vivant et la femme dit à Élie je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'éternel dans ta bouche est vérité je vais encore cocher en bleu le verset 23 bien maintenant notez bien la Bible dit que lorsque le prophète est arrivé pour rencontrer la femme le verset dit il se leva et il alla s'arrêta comme il arriva à l'entrée de la ville voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois elle l'appela et dit il l'appela et dit va me chercher je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive bon lorsque le prophète est arrivé quand il a rencontré cette femme elle était seule avec son fils elle cherchait du bois elle n'avait qu'un petit bout de farine et d'huile pour faire le dernier gâteau et de mourir et donc le prophète va lui donner des injonctions elle va se connaître au ministère de ce prophète elle va le recevoir comme un prophète comme Jésus Christ a dit si quelqu'un reçoit un prophète parce qu'il discerne le manteau prophétique de ce prophète il n'aura pas l'héritage de ce prophète donc chaque homme de Dieu porte un héritage qui est la solution à tes problèmes nous sommes les dépositaires la Bible nous appelle les dépositaires des grâces de Dieu donc ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que lorsqu'un prophète arrive dans une maison les problèmes de cette maison peuvent être résolus ça veut dire qu'il est la clé des portes fermées lorsqu'il arrive vous remarquerez qu'il trouve juste la femme et son fils ils sont en train de ramasser le bois et la femme à la maison est seule elle est seule en fait elle n'est qu'avec son fils chacun se débrouillait mais le verset 15 va commencer à révéler quelque chose elle alla et elle fit selon la parole d'Elie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Elie alors vous allez vous rendre compte que ici la Bible verset 15 commence à révéler que cette femme qui n'était qu'avec son fils dans sa maison désormais il y avait beaucoup de personnes qui sont venues habiter chez elle et la Bible parle maintenant de sa famille or quand le prophète la rencontre elle était seule à la maison chez elle mais ici vous voyez donc qu'elle a recueilli sa famille auprès d'elle elle est devenue la source de bénédiction de sa famille je crois que son père sa mère ses frères ses tantes ses sons et tout cela tout le monde s'est rendu compte qu'elle était définie le grenier de la famille Dieu avait fait d'elle le grenier de sa famille parce qu'elle avait accueilli honorer le manteau d'un prophète parfois nous refusions de donner le dernier gâteau on va le manger et on meurt vrai vrai on meurt la famille nous tue la famille nous tue c'est ça vous allez voir des enfants de Dieu qui commencent à briller et leur étoile commence à s'éteindre et ils finissent pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas reconnaissants avec la source de leur bénédiction avec leur homme de Dieu avec celui qui a prié pour eux quand tu refus ton dernier gâteau on connait l'issue tu vas le manger tu vas mourir après mais celui qui ouvre au prophète son dernier gâteau automatiquement le Seigneur multiplie sa farine et l'huile ça ne finit pas maintenant vous vous rendez compte que parce qu'elle a sacrifié son dernier gâteau elle devient le grenier de sa famille quelqu'un doit devenir le grenier de sa famille pendant ces trois jours ici à Paris je vous dis la vérité on ne devrait pas demander aux gens d'être des partenaires pour bénir l'oeuvre de Dieu la conscience d'enfant de Dieu nous pousse à faire cela on n'a pas besoin d'un pasteur pour apprendre à un enfant Dieu le donner la libéralité c'est quelque chose qui devrait être inné aux enfants de Dieu on n'a pas besoin non Dieu n'a pas besoin de venir dire aux gens oh j'ai besoin de telle chose j'ai besoin de telle chose quelqu'un qui porte à coeur qui connait la loi du Hode quand elle regarde son père spirituel son prophète il sait je veux faire tes choses pour lui je veux faire tes choses pour lui on ne demande pas sincèrement donc cette femme est devenue le grenier de sa famille les gens ont appris qu'elle la famille n'a plus de pouvoir sur elle elle a prospéré où la pauvreté régnait elle a prospéré où la famine régnait elle était dans l'abondance parce que Dieu était capable de la rendre riche quand la pauvreté ruinait toutes les vies donc elle est devenue le grenier de sa famille le verset 17 va faire une autre révélation après ces choses le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration la Bible dit après ces choses le fils de la femme maîtresse de la maison vous savez qu'au début on dit la veuve de Sarepta on ne parle plus de veuve son identité a changé on n'appelle plus la veuve de Sarepta on n'appelle plus la maîtresse de la maison ça veut dire quoi quand on parle d'une maîtresse de maison ça veut dire qu'il y a des employés dans cette maison il y a des employés dans la maison qu'est-ce que ça signifie ça veut tout simplement dire que cette femme qui était pauvre abandonnée rejetée qui habitait seule peut-être dans sa petite maison la Bible dit qu'elle est devenue maîtresse d'une maison donc ça veut dire qu'il y avait des employés il y avait des servantes peut-être des serviteurs qui étaient dans sa maison désormais sa vie avait changé sa situation financière avait changé mes amis son estime avait été rétablie non seulement elle était le greener de sa famille mais elle était devenue maîtresse d'une maison pourtant avant c'était elle qui partait chercher le bois avec son fils elle se battait seule avec son fils pour aller chercher du bois maintenant elle était maîtresse d'une maison une maîtresse ne va pas en bruit chercher le bois ce sont ses servantes et ses serviteurs qui vont lui chercher du bois regardez ce qu'elle a gagné juste à cause d'un petit bout des gâteaux peut-être même c'était même pas trop sucré peut-être c'était même sec sec mais regardez c'est qu'elle va gagner en retour le verset 19 a fait une autre révélation il lui répondit donne-moi ton fils et il le prit au sein de la femme le prit du sein de la femme le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit vous allez remarquer que quand Elie va rencontrer cette femme c'est une pauvre veuve c'est une pauvre veuve la Bible ne parle pas de chambre haute Elie a passé un bon moment avec cette femme alors ce qu'il faut noter ici c'est que la Bible leur révèle donc qu'Elie habitait une maison en étage et qui lui a offert cela c'est cette femme donc cette femme avait la bénédiction qu'elle a reçue du dernier gâteau qu'elle avait elle a construit une maison prophète elle a construit pas seulement n'importe quoi elle a construit une maison en étage au prophète elle a aménagé elle a meublé la maison donc Elie avait sa maison il ne dormait pas dans la maison de cette femme il dormait dans une maison en étage que cette femme lui avait offerte juste à cause d'une poignée de farine mes amis à cause d'un peu d'huile donc lorsqu'on honore un homme de Dieu Dieu nous honore sauvagement et vachement à la fin elle était reconnaissante lorsqu'elle a vu tout ce qu'elle la parole de l'homme de Dieu a produit dans sa vie elle a dit non je vais lui construire une maison à cause d'une prophétie Elie lui aussi est devenu propriétaire d'une maison elle lui a conçu une maison et en étage aujourd'hui nous prions c'est pas comme ça que les gens réfléchissent de notre côté là-bas nous prions pour les gens les gens sont bénis les gens sont guéris mais ils ne donnent pas cinq francs à l'homme de Dieu personne et les hommes de Dieu souffrent les gens ont pris sur les gens dès que la farine se multiplie l'huile se multiplie là ils ne nous reconnaissent pas ils ouvrent leur société de raffinerie et puis leur société de farine de boulangerie ils importent ils exportent la farine maintenant elle avait son entreprise d'huile et de farine elle avait sa société grâce à la parole des nombres de Dieu elle est devenue un grand entrepreneur elle est devenue chef d'entreprise mes amis elle avait une société de production d'huile raffinée et maintenant je vous demande l'huile là qui ne manquait pas l'huile là venait d'où si c'est un pas du ciel la farine là quand sa dernière farine est finie là ce qui sortait encore de sa cuivre là venait d'où si c'est un pas du ciel cette femme finalement elle est devenue une présidente directrice générale fondatrice d'une raffinerie d'huile et de farine et certainement elle exportait tout le monde venait pour prendre de la farine chez elle acheter de la farine et de l'huile et puis voilà comment les familles à Sarebta à Sidon la richesse a commencé à être rétablie les gens commençaient à retrouver la joie de vivre pourquoi parce qu'on disait il y a une femme dans cette famille elle a le pain elle a la farine mes amis non seulement elle vendait la farine certainement et de l'huile elle même elle fabriquait elle avait une boulangerie familiale de fabrication de pain puisqu'elle savait faire des gâteaux elle faisait des gâteaux c'est seulement des chouquettes des baguettes etc etc des gâteaux d'anniversaire et tous les enfants venaient faire leurs anniversaires la vie a repris à Sidon et son pays et à Sarebta sa ville à cause de ce qu'elle a honoré un prophète donc cette reconnaissance lui a valu cela et donc elle est devenue riche elle est devenue riche parce que quelqu'un ne peut pas prospérer en pleine saison de famine jusqu'à construire la maison à quelqu'un si tu n'es pas riche en fait Dieu l'a béni elle est devenue femme de business et au verset 23 la Bible va encore révéler quelque chose Elie prit l'enfant le descendit dans la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère Elie dit vois ton fils vous voyez qu'ici il y a deux maisons il y a deux maisons qui se distinguent il descend de la chambre haute et il va dans la maison de la femme c'est à dire qu'il habitait à part et la femme avait une grande maison à part donc il faut comprendre mes amis il faut comprendre que si vous êtes une brébie vous devez apprendre à honorer vos bergers vous devez apprendre à honorer vos bergers parce qu'en le faisant Dieu vous ouvrira des portes inestimables il faut le savoir Dieu vous ouvrira des portes inestimables et donc voilà comment la vision va me révolutionner la vision va me révolutionner cette nuit et c'est comme ça que je vais commencer à me mettre à prier et à faire des recherches et à réfléchir sur ma propre vie à réfléchir sur ma propre vie et je me suis rendu compte que ah oui oui on a un sérieux problème nous avons un sérieux problème on a un sérieux problème en tant qu'homme de Dieu avec les brébies donc bien aimé je pense que Dieu doit nous aider qu'il aide son église que Dieu aide son église qu'il aide l'église la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13 ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées 1 Corinthiens 9 verset 13 écoutez bien ce que la Bible dit l'apôtre Paul dira que si nous avons verset 11 si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels les biens temporels entendez par là les biens matériels et financiers donc Paul dit que nous on sème dans vos vies des biens spirituels une parole les portes de la sorcellerie sont brisées les chaînes de la sorcellerie sont brisées toi qu'on avait dit tu ne vas jamais te marier une seule parole dans la bouche d'un serviteur de Dieu tu te maries tu es malade tu es allé à l'hôpital on dit que toi c'est fini ton cas est scellé tu attends la mort l'homme de Dieu vient être pris Dieu te guérit c'est des biens spirituels que nous sème en vous la dernière fois il y a eu une jeune dame qui est arrivée le 31 ici et l'hôpital l'avait déclaré un peu plus inacte au travail elle a perdu son travail elle a perdu son travail mes amis on l'a mise de côté parce qu'elle avait un truc là lombaire je ne sais pas trop quoi c'est un nom compliqué après avoir prié elle est retournée elle a fait les examens c'est sorti négatif la maladie avait disparu maintenant elle pourrait reprendre le travail donc c'est de ça que nous parlons c'est de ça que la porte Paul dit il dit si nous avons s'aimé parmi vous les biens spirituels est-ce une grosse affaire si nous massonnons vos biens temporels est-ce que c'est trop vous demander si en retour nous avons des finances qui viennent de vous des offrandes qui viennent de vous ou si quelqu'un nous offre une voiture nous construit une maison etc est-ce que c'est une grosse affaire c'est rien par rapport à ce que nous s'aimons dans votre vie et il faut être reconnaissant mes amis il faut être reconnaissant donc il y a des enfants de Dieu c'est-à-dire leur travail c'est seulement prier pour le membre de Dieu prier pour le membre de Dieu et parfois je vois dans les commentaires des gens qui m'écrivent venez au Burkina Faso venez au Congo venez au Togo venez au Bénin venez en Côte d'Ivoire venez en France venez en Belgique mais as-tu pensé à envoyer le billet d'avion à l'homme de Dieu as-tu dit à l'homme de Dieu je vais payer le billet d'avion je vais payer votre hôtel venez bon demain c'est moins venez il doit se débrouiller pour venir s'il n'a pas le moyen il vient même à pied c'est pas comme ça qu'on doit servir Dieu c'est une très mauvaise façon de le servir et l'apôtre Paul dit si d'autres jouissent de ce droit sur vous n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir et le verset 13 dit quoi mais ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple que ceux qui servent à l'hôtel ont part à l'hôtel donc celui qui s'est dans le temple dans la maison de Dieu doit être nourri par la maison de Dieu celui qui fait service à l'hôtel doit être nourri par l'hôtel il dit de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile de même aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile donc lorsque les gens viennent dire que les hommes de Dieu prennent des offrandes ils sont des escrois et tout cela je pense que c'est des personnes mal intentionnées c'est des personnes à qui on ne doit même pas répondre il faut bien comprendre ce que les textes bibliques ont prévu par rapport aux hommes de Dieu et donc les gens c'est une personne qui n'a plus de vie on devait travailler Dieu nous a enlevé Dieu nous a fait ceci Dieu dit non viens prends soin de mon troupeau et ce troupeau tu seras une bénédiction pour lui et le troupeau sera une bénédiction pour toi vous voyez donc la Bible dit donc clairement que il dit que de même aussi le Seigneur a ordonné c'est un ordre du Seigneur que celui qui presse l'évangile vive de l'évangile on est dans une génération où lorsque vous vivez de l'évangile les gens disent vous êtes un escroc vous êtes un voleur parfois c'est seulement les chrétiens les premiers à leur dire que c'est un escroc c'est un voleur c'est un bandit ils demandent des offrandes mais la Bible vous êtes quel genre de chrétien vous êtes même quelle espèce de chrétien ça dit que vous lisez la Bible vous ne la lisez pas qu'est-ce que la Bible dit des hommes de Dieu des prédicateurs de l'évangile que Dieu a ordonné que la brébie doit prendre soin de son berger c'est un ordre du Seigneur si Dieu te bénit tu dois bénir ton pasteur si Dieu te bénit et tu as un pasteur tu dois le bénir aussi quand tu peux au marché acheter les habits achète au moins un costume pour ton pasteur quand tu achètes pour ta femme tes enfants mets le nom de ton pasteur dedans apprenez à honorer vos hommes de Dieu Dieu te bénit en soi tu peux acheter une voiture achète aussi pour ton pasteur quand tu peux acheter pour ta femme c'est important c'est un ordre du Seigneur c'est un ordre du Seigneur lorsque vous vivez de l'évangile je dis non c'est des escrocs c'est des bandits ils mangent l'argent de l'église vous voulez qu'on aille manger l'argent des hôpitaux et son travail au ministère de la santé sincèrement un homme de Dieu votre homme de Dieu votre image il est le label votre label c'est-à-dire que c'est lui votre marque est déposée s'il est délabré et démembré c'est vous qui serez mal jugé mais s'il est bien il a de la représentativité alors automatiquement c'est un peu comme on peut parfois demander non on a vu tel chef d'état le chef d'état le chef de l'état il vit dans des palais il roule dans des belles voitures ça dit c'est de l'escroquerie et tout cela non mais il faut faire attention mes amis un président de la république c'est quand même le porteur d'image de toute sa nation il porte toute sa nation il représente toute sa nation donc s'il est n'importe comment là c'est toute la nation il sera mal vu donc moi je pense bien aimé que cette vision doit faire réfléchir plus d'une personne maintenant la question que je te pose as-tu déjà honoré ton nom de Dieu en quoi as-tu déjà honoré ton nom de Dieu la conférence des partenaires c'est l'occasion que le Saint-Esprit te donne d'honorer Dieu par ton dernier gâteau samedi ce samedi à partir de 16h dans les salons du Grand Paris et au 8 rue Serpent 94 500 Champigny-sur-Marne dans les salons du Grand Paris on va commencer la nuit le vendredi à partir de 21h jusqu'à 5h du matin avec l'ouverture de porte fermée la nuit l'ouverture de porte fermée samedi rassure-toi d'être là dans la conférence des partenaires tu peux donner à Dieu ce que tu n'as jamais donné dans ton dernier gâteau donne à Dieu une offrande qui te coûte quelque chose ça dit qu'il y a des choses c'est quand tu donnes à quelqu'un tu sens que tu te séparais de quelque chose qui te coûtait mais il y a aussi des choses que tu donnes ça ne te coûte rien David a dit je n'offrirai par le terrain mon Dieu une offrande qui ne m'a rien coûté je veux saigner pour Dieu je veux souffrir je veux donner quelque chose qui est précieuse à mes yeux c'est ça que je veux donner à mon Dieu et c'est aussi pour cela que Dieu ton nom apprend avec des choses aussi qui ne répandent pas comme ça dans la vie de tout le monde donc samedi c'est l'occasion pour toi même si vous n'êtes pas là physiquement vous pouvez envoyer votre contribution et dire voilà mon dernier gâteau Seigneur je te mets à l'épreuve à la parole de ton serviteur je sais que mes projets réussiront et je deviendrai grand dans ma famille le grenier de ma famille et Dieu le fera dans tous les cas et dimanche nous nous présenterons avec nos offrandes familiales et Dieu nous bénira dans tous les cas ces trois jours prends-les comme l'occasion que Dieu te donne pour te rattraper ainsi qu'on c'est ton dernier gâteau prends-les je me souviens que la première fois que je suis venu en Neurostand en 2019 j'avais des enfants qui m'ont reçu en Allemagne je n'étais pas habitué au cadeau et c'est que je vous dis la vérité je n'étais pas habitué au cadeau quand je suis arrivé les iPads venaient de sortir les iPhones ce sont même mes enfants là qui vont m'amener qui vont m'amener à avoir les iPhones on est arrivé ils m'ont acheté deux iPhones et deux iPads j'ai dit wow c'est pas vrai c'était énormément d'argent qu'ils avaient dépensé sur moi à l'époque c'était dans les deux mille euros je pense ils en ont acheté pour quatre mille euros les iPhones dans les mille quelque chose d'euros deux mille euros ils ont acheté ça je suis arrivé en Belgique mes enfants de là-bas aussi ont commencé à bagarrer non ils ont acheté les appareils non papa on veut aussi acheter pour nous ils m'ont encore mené à la FNAC ils ont encore pris les iPhones neufs ils m'ont acheté ça l'autre m'a aussi offert l'iPad encore des enfants comme ceux-là comment Dieu ne va-t-il pas les bénir comment parce qu'ils réjouissent le cœur de leur père et à chaque fois que ces enfants en Allemagne mes enfants en Allemagne apprenaient que j'avais un problème ils intervenaient c'était des enfants extraordinaires et je prie encore aujourd'hui que Dieu les bénisse que Dieu les distingue dans les générations que Dieu les préserve du mal Dieu multiplie sa grâce dans leur vie parce que j'étais choqué par la manette de mon oreille quand je sortais avec elle elle ne voulait pas que je dépense 5 francs elle n'acceptait pas que je sorte 5 francs de ma poche pour acheter quoi que ce soit dès que je prends quelque chose elle paye dès que c'était donc j'étais mal à l'aise j'étais pas habitué qu'on prenne soin de moi que les gens dépensent financièrement pour moi moi j'étais habitué à dépenser pour les gens à dépenser énormément dans la vie des gens à aider les gens mais j'étais dépassé mes amis et comme j'étais mal à l'aise un jour j'ai fugué de mon hôtel c'était en Allemagne j'ai fugué sans dire à personne je suis arrivé elles sont arrivées à l'hôtel on leur a dit j'étais pas là elles ont attendu elles ont failli appeler la police j'ai fugué j'ai pris un taxi je suis allé dans des magasins j'ai fait des achats j'ai fait des achats j'ai fait des achats bon mais maintenant pour rentrer c'était compliqué pour rentrer c'était compliqué parce que je ne savais pas comment on faisait moi je suis sorti en route là je me suis mis en route et je vois les taxis passer je stoppais comme au Cameroun je stoppais les taxis et personne ne s'arrêtait je stoppais et il faisait froid le froid j'avais un dingue le froid entrait jusqu'à dans mes os je sentais ma moelle épinière touchée par le froid je stoppais les gars passaient ils ne me regardent même pas j'ai demandé c'est même un pays où on stoppe les taxis les taxis ne s'arrêtent pas qu'est-ce qu'il se passe je stoppais oh taxi oui oh personne ne s'arrête j'ai demandé je suis invisible ou quoi il y avait une station service à côté j'ai traversé je suis arrivé là-bas quand je suis arrivé j'ai demandé je dis mais attendez il y a quoi les taxis même si j'arrête depuis la personne ils ont dit non c'est pas comme ça ils ont commandé donc un taxi pour moi dans les 2-3 minutes le taxi était là il m'a ramené quand j'avais les enfants étaient tout paniqués ils voulaient d'aller lancer et ils avaient reçu à la police il m'a dit ah non non je suis sorti faire mes emplettes moi-même comment Dieu ne peut pas bénir ce jardin fort mes amis combien Dieu ne va-t-il pas les bénir donc pour moi mes amis je pense que le Seigneur m'a interpellé et je vous interpelle vous aussi que Dieu se souvienne de vous que Dieu se souvienne de nous qu'il ait pitié de nous qu'il nous aide à changer la mentalité et que la mentalité de la veille de sa repta nous soit donnée les enfants de Dieu surtout les francophones sont très méchants beaucoup sont mauvais de coeur pour peu qu'on donne offrande c'est les enfants Dieu même encore qui disent que non ils sont en train de voler donc nous sommes les voleurs la Bible dit quoi qu'est-ce que ta Bible te dit ton pasteur quelqu'un qui n'a pas de temps pour sa propre famille tout son temps c'est pour toi parce qu'on lui a donné l'offrande tu dis que non on lui donne ça pour quoi c'est un voleur c'est l'escroquerie il ne doit pas avoir l'offrande ta Bible t'enseigne quoi toi tu crois en quoi finalement tu crois qui est ton Dieu tu crois en quel Dieu tu crois en quelle doctrine c'est ça le problème aujourd'hui quelqu'un veut donner l'offrande au pasteur il peut donner des sommes conséquentes il peut donner dit que non pour l'église voilà ce que je peux donner il peut donner un certain montant mais il va aller prendre des pièces il vient donner parce que pour lui l'homme de Dieu est réduit aux pièces qui honorera le manteau que je porte dans cette nation qui honorera ce manteau vous devriez savoir que c'est une bénédiction de s'aimer dans la vie des nombres de Dieu tu devrais même venir en secret tu viens en secret tu dis homme de Dieu voilà l'offrande que Dieu m'a mise à coeur c'est mon dernier gâteau prenez ça et tu donnes quelque chose qui te coûte quelque chose que toi même tu sais que ça va faire avancer le ministère parfois nous n'arrivons pas à bien réfléchir nos idées ne sont pas elles sont mélangées elles sont mixées malaxées dans nos esprits c'est-à-dire personne n'a le bon sens pour dire attendez donc si l'homme de Dieu arrive ici en France ça se passe comment il fait comment pour payer son billet d'avion il reste à l'auté parfois un mois il fait comment pour payer cela les salles sont louées ça se passe comment je viens juste au programme je suis béni j'ai reçu c'est bien c'était bon c'était puissant mais la question qu'un enfant de Dieu conscient va se poser c'est ça là ce qui est sûr il y a des dépenses quelle est ma contribution dans ces dépenses là est-ce que moi aussi je ne peux pas être un contributeur à ces campagnes d'évangélisation est-ce que je ne peux pas moi aussi donner ma part de gâteau pour rendre possible ces campagnes d'évangélisation en quoi est-ce que moi je contribue quelqu'un peut dire je veux payer le billet d'avion quelqu'un peut dire homme de Dieu je paye votre séjour à l'hôtel on peut le faire qui vous empêche de le faire c'est comme ça qu'on cherche Dieu c'est comme ça qu'on provoque Dieu pour les bénissances financières et la vérité c'est que il y a des problèmes dans nos vies la prière ne les résout pas le jeûne ne résout pas ce problème non tout ce dont tu as besoin c'est une offrande sacrificielle c'est de faire une offrande un don sacrificé à Dieu pour résoudre ton problème c'est ça la vérité cette femme l'a fait regarder comment elle a changé regarder comment l'économie de toute sa nation dépendait d'elle juste parce qu'elle a su saisir l'opportunité donc donner un nom de Dieu ce n'est pas une faveur qu'on lui fait c'est une opportunité qu'on saisit une opportunité que le Seigneur nous donne et si vous savez que parfois nous pressions comme ça on n'a même pas de quoi manger après c'est ça la vérité j'ai reçu le docteur Enoka à la maison chez moi d'Enema Yaoundé il est arrivé on a fini le culte dimanche passé la dimanche je suis passé j'étais avec lui à l'église on a fini le culte on finit le culte et on rentre à la maison on est rentré directement à la maison il dit que quand il m'a regardé il a eu pitié de moi il dit que les larmes ont voulu couler de ses yeux voilà ses paroles il m'a dit que les larmes ont voulu couler de ses yeux les larmes venaient dans ses yeux pourquoi ? parce que il a dit cet homme de Dieu je le vois comment il opère à l'église quand on le voit je le vis je vis la gloire je vis la grâce de Dieu mais on rentre il n'y a pas la nourriture à la maison il faut qu'il aille au restaurant il faut qu'il aille au restaurant pour chercher à manger et c'est ça la vérité il n'y avait rien à manger à la maison il fallait sortir pour aller au restaurant manger mais les gens ne comprennent pas ça les gens ne peuvent pas imaginer ça donc bien aimé que Dieu nous aide que Dieu nous aide prends ces trois jeux de programme comme un temps de réconciliation avec Dieu et avec toi-même demande-toi quel est mon rôle en tant qu'enfant de Dieu je joue quel rôle je joue quel rôle dans la vie de mon prophète dans la vie de mon homme de Dieu quelle que soit l'église où vous êtes posez-vous cette question en quoi est-ce que mon pasteur je contribue à son bonheur nous le faisons on ne demande rien à personne je ne viendrai jamais mettre une banque et me dire donne-moi le franc donne-moi ceci je ne le ferai jamais je ne l'ai jamais fait il faut faire attention mais il faut une prise de conscience il faut que ce qu'on fait à nos collègues hommes de Dieu dans les zones anglophones que les francophones commencent aussi à le faire que les francophones commencent aussi à honorer les hommes de Dieu qu'ils honorent lorsque je suis venu la première fois en Europe mes enfants en Allemagne ce sont eux qui ont tout payé ils ont payé le billet d'avion ils ont payé l'hôtel ils ont tout payé la même chose quand je suis là en Suisse invitée par une de mes filles c'est elle qui a tout fait mais cette fois où je suis venu là c'est moi-même qui paye tout c'est moi qui me charge de tout c'est-à-dire personne ne dit ah non homme de Dieu ça va nous on vous fait venir on va payer la salle vous ne dépenserez rien je suis obligé de voyager ma carte banquière voyager ta carte banquière et puis vous faites les cultes même quand vous finissez le programme en réalité toutes les offrandes que vous recevez dans le programme vous remettez ça seulement vous remettez ça pour payer encore la salle pour organiser d'autres programmes il faut payer la salle il faut payer les musiciens il faut payer telle chose il faut payer telle facture telle facture donc finalement vous faites le programme vous organisez le programme les offrandes vous les remettez simplement ok vous remettez on paye la salle on paye les musiciens on paye les caméramens et tout cela nous faisons les factures c'est énorme on prend comme ça paye comme ça paye comme ça simplement je veux faire mes achats j'ai fait mes achats avec ma propre carte bancaire pourtant dans d'autres nations les hommes de Dieu ne sont pas créés comme ça mes amis les gars sont des rois c'est des princes ils sont honorés par leurs brébis qui marquent leur gratitude et leur reconnaissance ils sont en haut on leur offre des maisons des voitures c'est tellement on leur offre des jets privés etc le Dieu qui serve là c'est différent de notre Dieu c'est pas différent c'est juste que les brébis que Dieu leur a donné ont un cœur différent les francophones aiment trop critiquer trop murmurer trop mal parler et ils ne font rien mais je bénis Dieu pour ceux qui se distinguent il y en a quand même qui se distinguent ça on veut bénir Dieu pour cela il y en a qui se démarquent il y en a qui soutiennent le ministère nous bénissons Dieu pour cela et nous prions que Dieu nous aide que Dieu nous aide qui change qui change nos idées qui change nos mentalités voilà bien le mec que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth je suis à Paris pour trois jours trois jours trois jours ce vendredi on a la nuit de prière la nuit de la tubulence prophétique sous le thème l'ouverture des portes fermées tout domaine de ta vie où tu es bloqué on va prier ensemble de 21 à 5 heures du matin et le samedi on va se reposer on revient à 16 heures le soir toujours dans les salons du Grand Paris sur 8 rue Serpente 94 500 Champigny Chirumarne donc on va revenir là-bas le samedi à partir de 16 heures pour la conférence des partenaires de Joseph Darimaté donc si tu veux être un partenaire tu veux bénir tu veux être un donateur pour l'église alors tu es invité à cette grande conférence ce n'est pas un culte normal c'est pour les donateurs c'est pour les partenaires pour ceux qui veulent contribuer à l'organisation d'autres conférences qui veulent que le ministère puisse aller de l'avant que d'autres nations puissent aussi bénéficier de ce message de l'évangile alors samedi 16 heures rendez-vous dans les salons du Grand Paris comme tu viens que Dieu te bénisse et puis dimanche le culte de consacration des familles à l'éternel notre Dieu avec le service d'ancien on va ouindre tout le monde avec le service d'eau ouinte l'eau ouinte sera distribuée gratuitement à tout le monde on va prier pour ta délivrance et des miracles extraordinaires vont se produire chaque famille comment on prépare le culte de famille on vient chacun avec son offrande de famille avec sa famille autour alors la présentation de l'offrande quand je demande aux familles d'avancer vous venez avec vos familles avec votre bouteille Dieu de faveur et votre offrande familiale l'offrande pour votre famille pour la maison de votre père la maison de votre mère et nous allons prier ensemble que tous les hôtels maléfiques soient brisés au nom de Jésus de Nazareth la vie lui dit l'on ne se présentera pour ne pas ma face les mains vides donc il faut honorer ce dimanche si les fois dernières vous n'avez pas compris ce que c'était maintenant j'ai expliqué donc viens avec ta famille renouvelez ton alliance avec ton Dieu que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus de Nazareth je répète encore l'adresse c'est 8 rue Sherpente 94 500 Champigny-sur-Marne c'est dans la salle appelée les salons du Grand Paris que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth s'il te plaît partage cette vidéo à quelqu'un et abonne-toi à ma page si tu n'es pas encore abonné et vous avez le lien de ma page TikTok qui est associé à plus de 110 000 abonnés actuellement parce qu'il y a des fausses parts TikTok qui sont en train d'être créées déjà abonnez-vous à ma page TikTok en retour et ce soir je serai sur TikTok à partir de 21h heure de Paris pour une spéciale un spécial direct de délivrance donc soyons très nombreux connectés sur TikTok je vais vous envoyer le lien encore tout à l'heure cliquez sur le lien et vous allez me retrouver sur TikTok ou bien allez sur TikTok tapez simplement prophète Cani Ferdinand vous aurez ma page elle a plus de 110 000 abonnés et puis là nous allons ensemble prier ce soir que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus que ta journée soit bénie au nom de Jésus je prie Amen Shalom